Chers auditeurs, bonsoir. À la veille de la réouverture partielle des frontières, comment nous pourrez faire craindre de beaucoup d'immunes, tant sur les hôteliers, le personnel hospitalier et le public en général ? Le Dr Zoubert Joumaï du National Communication Committee pour donne-nous quelques informations dans ce sens, d'autant qu'il nous peut trouver les audits, et plusieurs commentaires au Facebook qui peuvent faire part de sa banne crainte. Un auditeur capable, appelle-nous le 208 49 99 ou le 208 59 99, alors qu'il est un internaute capable de suivre nous sur la page Facebook du Défi Médiagroup. Et Jean-Dinali, bonsoir. Les enjeux sont grands, n'est-ce pas ? Bien sûr, Djen. Bonsoir, Dr Zoumaï. Bonsoir, les auditeurs de Radio Plus. La paix dans la population est compréhensible pour trois raisons. D'abord, le nombre de cas toujours en os dans le monde. Deuxièmement, c'est qu'il y a un pays qui peut rentrer dans le lockdown. Et troisièmement, c'est l'indiscipline dans Maurice. Là, le troisième point, la population, paye-à-dire qu'il y a un passager qui peut venir, je te montre les autres récalcitrants parce qu'ils ont pu payer. Parce que dans le passé, même dans le monde qui peut venir gratuitement, il y a certains qui sont vraiment indisciplinés, tu peux sortir, il y a même des dents faites. Donc, ça remet en question la sécurité dans l'hôtel qui peut agir comme quarantaine. La grande question, est-ce qu'il y a une autorité pour être capable d'assurer la discipline voulue pour qu'il y ait la population en sécurité, pour qu'il n'y ait pas de cas local ? Merci, Echandine Ali. Docteur Zouba Djoumaï, bonsoir. Bonsoir, Jane. Bonsoir, Echand. Et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus et les internautes qui regardent Radio Plus aussi. Donc, 27 cas actifs, Docteur Djoumaï, 11 cas qu'ils ont gagné hier en un jour. C'est un peu partout le moment. Comment pourra Sue Adimoun, surtout qu'à la veille de sa réouverture-là, nous ont gagné 11 cas en un jour ? Effectivement, nous avons gagné 11 cas, mais nous avons fait un petit peu l'historique de l'épidémie à Maurice et depuis le 18 mars qu'ils ont gagné trois premiers cas. Et à partir du 18 mars, le 19 mars, qui nous commence à mettre 10 mois en quarantaine, c'est-à-dire d'une ferme frontière le soir du 18 mars. Et tout bas de mesure qu'ils nous font prendre, depuis cette période-là, vini même jusqu'à maintenant, tout ça qu'ils nous font faire, nous font faire en phase. On rappelle la population qui nous font qu'un moment très difficile, quand nous, au départ, faisons coup de feu sanitaire, puis nous font faire complete lockdown, ça veut dire coup de feu totale. C'était le 23 mars, puis après, nous font faire un supermarché, un de nos rares pays au monde, quand nous font faire un supermarché, en compte pour le gouvernement qui délivrait un parc alimentaire. Cela m'a dit pour que tout le monde revivre un petit peu de cette période-là, rappelez tout le moment qu'ils nous tous font passer ensemble, et comment tenir une solidarité, et surtout, comment tenir une discipline, comment tout le monde font participer pour qu'ils nous réussissent à combattre le virus en seulement 39 jours. Et du 18 mars au 26 avril, nous font gagner 332 cas, il me semble, et ces 332 cas-là, nous font combattre, nous contenions le virus, et à partir de là, nous font comment reprendre l'activité, plus ou moins, normalement. Et nous font fabriquer, et nous font abandonner le vocabulaire, le WAP, qui était bien populaire à l'époque, Work Access Permit, c'est à l'époque qui était bien populaire. Et donc, après, doucement, doucement, nous font éliminer le WAP, nous commençons à circuler normalement. Aujourd'hui, nous sommes capables à vivre normalement, nous sommes capables à circuler normalement, nous sommes capables à rassembler nous, normalement, nous faisons un rassemblement familial, nous faisons un rassemblement de tout type, nous ne pouvons pas faire lier à Maurice, alors qu'à l'étranger, la situation peut détériorer, puis à l'est-même. Tout ça, c'est tout. Excusez-moi, 11 derniers cas qui nous récensez, c'est 11 cas de travail étranger. La question que beaucoup d'entre nous ont posé, c'est qu'il faut faire travailler étranger venu de un pays qui a un problème, qui a un pays qui a un problème de Covid. Effectivement, je vais répondre à cette question-là en deux temps. Premièrement, il y a besoin de dire qu'il nous peut mettre 10 mois en quarantaine depuis le 19 mars, et le système de quarantaine qui fait nous maintenir à la quarantaine. Premièrement, le public nous a compris de l'affaire. Le Mauritien, et tout le monde nous a compris qu'une quarantaine nous peut maintenir pour une raison simple à comprendre, c'est qu'il nous donne l'épidémie pas contrôlée à l'étranger. Nous sommes un pays qui a un Covid-Safe. Nous avons un virus dans la communauté, ce qui peut permettre de nous vivre, ce qui peut permettre de l'économie locale qu'on y tourne. En ça, dès là, nous avons la quarantaine. La quarantaine, c'est un système qui peut permettre, empêche le virus de sauter de l'étranger, rentre à mort. Ça, c'est une manière de réduire le risque. Donc, nous, nous, nous faisons 9300 d'immons environ en quarantaine depuis le 19 mars. 9300 d'immons faisons sauter de l'étranger, faisons une mort. dans sa 9300 là, il y a 141 cas qui sont positifs. Le 9300 est quelqu'un. 141 cas positifs qui nous sont identifiés. Nous sont blocs de la quarantaine avant les centres de traitement et aucun d'immons qui est infecté de l'eau ne rentre dans la communauté. Pour nous, ce chiffre là, nous parlons. C'est un chiffre qui est très important. quantité d'immons qui finissent venir avec le virus, je finirai sans quarantaine. Nous finirons de la quarantaine et je finirai un traitement. Je ne finirai à infecter personne en dehors. donc pour nous, ça veut dire que l'expérience de la quarantaine de façon qui nous gère est bonne, est safe, est secure, est finir pour remplir les missions qui sont dans ce qui concerne les travailleurs étrangers. Travailleurs étrangers, nous avons pratiquement 40 000 travailleurs étrangers, mais c'est un secteur qui ne fonctionne pas à travailler étrangers et qui ne fonctionne pas. Mais peut-être pour répondre à ce que mon collègue est-ce qu'il peut dire un aspect pour réduire son corps qui ne fait pas cibler dans le pays dans lesquels nous avons venu. Il ne peut plus aider nous à réduire en cas où il y a une situation qui nous garantit. Donc en fait, on peut dire que dans un pays il ne faut que l'épidémie n'est pas contrôlée par le monde. Mais c'est bon, vous connaissez, il y a des façons de voir les choses. À partir du moment que tu ouvres le pays, ouvres le pays, il y a un hub international, comme à Paris, c'est un hub européen, comme à Dubaï, c'est un hub international. Mais à partir du moment où il y a un pays, il y a des hubs là, il n'est plus plus un sens qu'il bloque un autre pays. Parce que dans ce hub là, tout le pays passe à travers là. Donc, ce qui fait qu'il y a dans le Brésil, dans l'Inde, dans l'Amérique, certains pays placent dans l'Europe, l'épidémie n'est pas contrôlée. Mais quand on dit qu'il n'est pas de Paris, on ne sait pas qu'il n'est pas de Dubaï, pareil. C'est pour ça que nous, nous mettons un système de quarantaine, nous faisons un test de 5 à 7 jours avant, nous faisons trois tests pendant la quarantaine, le premier test à la patiente à l'intérieur, un test à 7 jours, un test à 3 jours. Nous pouvons l'occasion, révélons-là, nous prend rapidement une pause pub sous Béadoumaï. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Promex. Promex est une collection tasse disponible, Mauriciens. Comment on se collection quand on a été déçasse de Dile Promex ou un tasse bien originale en cadeau. Dile Promex portase l'émotion. La suite dans quelques minutes. Un début. Donc nous pouvons discuter avec le Dr Zoubet Jumaï du National Communication Committee à la veille de la réouverture partielle des frontières. Zoubet Jumaï, M. Pécosis, avant la pause de la quarantaine où tu peux dire à nous qu'il système l'a immersé. Mais par rapport à la quarantaine, il y a beaucoup de critiques sur un aspect en particulier. La quarantaine qui peut situer Libre pour banne l'hôtel de 3 étoiles de 35 000 à 242 000 pour banne l'hôtel un petit peu plus de 5 étoiles. Donc, où est-ce que c'est par personne 35 000 roupies? En fait, l'oeuf de quarantaine, l'oeuf hôtelier, je vais expliquer comment il est passé parce que beaucoup du monde peut penser que ça va être un hôtel qui peut paraître le site MTP à ce que c'est un privilégié. Alors, si on choisit un certain hôtel, ils mettent là-dedans. En fait, le ministère du Tourisme à travers MTP a un partenaire qui est très régulier, qui est un stakeholders qui est très régulier dans ma réunion d'organisation au niveau du ministère du Tourisme à l'ARIM, Tourisme Authority, Hermes Richesse et tout ça va être un partenaire qui est financisé et trouver un système pour qu'il est capable de rendre sa phase qui nous peut rentrer là fonctionnelle. Donc, en fait, au départ, le ministère du Tourisme a envoyé un appel d'oeuf en fait, un expression of interest pour deux man tout le monde à l'hôtelier et un opérateur de manguesthout qui s'en a qui est intéressé rentre dans sa phase qui nous peut aborder là, c'est-à-dire proposer l'hôtel pour vivre un centre de quarantaine et que nous peuvent faire réservation et que nous devons payer directement. Nous devons gagner un certain nombre, une vingtaine au départ et donc, qui devons proposer et donc, dans sa vingtaine, là, il y a un certain nombre de trois étoiles, un certain nombre, quatre étoiles et cinq hôtels, cinq étoiles, pas beaucoup. Bon, évidemment, qui fait, pas beaucoup, puisque c'est un risque l'hôtelier peut prendre. D'ailleurs, nous, nous faisons remercier sur un hôtelier qui n'acceptait pas d'ici là-dedans. C'est-à-dire risque, docteur Jumaï ? Le risque, c'est que je te mette l'hôtel en opération, quand je peux mettre l'île aux plateformes réservations, je te capais, opére un hôtel de moitié à cent, cent vingt la chambre, mais je te mets cinq bookings, six bookings, ce n'est pas connu parce que c'est un système nouveau. C'est un système nouveau que personne, pendant l'expérience, le risque financier, on peut le dire, il a un risque de mettre l'hôtel en opération et qu'il n'y ait pas marché. Mais, toujours est-il qu'il l'a, nous, une semaine, depuis la fin qu'il nous mette la fonte. C'était uniquement sur le fait de ne pas rappeler à Pointe de reste. Donc, certains peuvent dire qu'ils sont dans l'hôtel et ne gagnés, on trouve ça au Facebook, dont Maradiva, il nous connaît qui fait sa commentaire et que ça, ce n'est pas l'hôtel, c'était uniquement par expression de ne pas l'hôtel. Tout du monde, il y a une possibilité de ne pas l'hôtel. Pas un privilège par rapport à un l'hôtel. C'est ce qu'on peut dire. Non, c'est comme ça. Tout ce qu'ils ont envie de ne pas l'hôtel propose l'hôtel dans le système. Ils viennent de l'hôtel et ils proposent le système. Et donc, pour répondre à nos questions qu'ils ont posé, au départ de 35 000, 35 000, un package pour 3 étoiles, encore 45 000, un package pour 4 étoiles, 5 étoiles libres parce qu'ils ont de services différents. Et bon, ils ont de cibler une autre qualité clientèle, évidemment. Et dans l'hôtel de 3, 4 étoiles, voir le reste, il y a la possibilité de regroupement familial, c'est-à-dire une couple qu'on reste ensemble. Donc, ce qui fait que si dès que je vous rentre dans la chambre à 35 000, il fait 17 500 par chambre, par personne. Et si une couple avec maximum jusqu'à 2 enfants qu'on reste dans la chambre. pour les enfants, moins de 5 ans les gratuits et entre 5 et 14 ans, je paye seulement les frais alimentaires, c'est-à-dire je paye 850 au prix par enfant. Donc, ce qui fait que peut-être nous-mêmes nous avons financé c'est-à-dire qui dans le package de 35 000 est capable de bénéficier de 4 dix mois. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé 4 dix mois dans 35 000, je ne vais pas dire qu'ils ne vont pas vraiment commenter le prix, mais je pense que 4 dix mois à 35 000, on peut être plus abordable. C'est plus facile pour certaines personnes qui ont difficulté envisager une personne quarantaine Stéphane Trapp, président de l'Association des indépendants du tourisme et des loisirs de la Réunion, il fait qualifier de comproductif les 14 jours de quarantaine et les frais de 35 000 à 40 000 européens. Vous connaissez chacun pour être la formule selon qui l'intérêt est-il. Vous connaissez un opérateur touristique, nous connaissez sa formule qu'il nous peut proposer là sur l'objectif principal, c'est la sécurité sanitaire du pays. Le gouvernement, sur l'objectif principal, c'est, oui, les dix mois rentrés, laisse nous les compatriotes qu'on verra tout, Maurice, vignes, mais la priorité reste la sécurité sanitaire. Nous en vie, reste Covid-safe. C'est ça l'objectif. A c'est-à-dire, si un opérateur étranger dans le monde du tourisme n'est pas pas d'accord, nous nous comprendrons comme ça, là, la politique du gouvernement, surtout quand, dans sa main de pays, à la Réunion, nous connaissons, la Réunion, hier, 3 882 cas, 18 décès, l'épidémie, manifestement, est dans une alerte rouge, n'est pas contrôlée, et nous, nous dire que nos priorités c'est la sécurité. Nous ne pouvons pas prendre un gros risque qui nous peut ouvrir frontière avec la Réunion ? Vous connaissez, si je fais ce test 5 à 7 jours avant, je deviens faire ce quarantaine à mourir en 14 jours, le risque est pareil pour tout le monde. Donc, pour tout le monde sortit, s'il est infecté, nous pouvons identifier le, nous provoquer le, dans son traitement. Pour être sur la quarantaine, nous ne trouvons pas une question qui nous peut apprendre de la quarantaine, parce qu'il y a un récit qui échappe quelque part à la quarantaine, une famille dans la plage, et nous connaissons, c'est un cas isolé, mais un cas qui contamine comme beaucoup du monde, le docteur Gop a une fatigue et répéter. Donc, qui nous prend cette fois-là pour éviter qu'il y a une famille ou une autre madame au dîner ? Nous répéterons un contexte qui dit nous avons un incident dans la quarantaine, effectivement, mais à nous nous avons peut-être un dîner qui a quitté la quarantaine, évadé de la quarantaine, à l'on dit une sortie. Nous avons un dîner qui, devant la quarantaine, l'élite peut venir, c'est un policier, une jeune membre de la famille, nous avons un certain nombre qui parle dans la communauté après, qui capable. Il y a un risque, effectivement. Nous avons un dîner qui a quitté devant la quarantaine, nous avons un certain nombre qui ne peuvent pas respecter la quarantaine, les règles de la quarantaine au sein de la quarantaine. Mais nous avons besoin de dire que la loi est sévère. Tout ça, nous avons un dîner dans un détention centre. Nous avons appliqué la loi, comment nous avons un vote-lis, c'est-à-dire que dans cette forme la plus sévère, c'est-à-dire qu'en nous avons pas respecté, nous avons un détention centre, nous avons l'objet de poursuite. après, c'est pour ça qu'on peut dire 9300 personnes accommodées en quarantaine et peut-être moins de 15 incidents, on pense qu'ils nous font un récit, j'ai la quarantaine comme il faut et nous Pekapaf prend ma disposition pour contrôler Banjimoun. Est-ce qu'il nous prend ma disposition plus serrée cette fois-là ? Donc, devant une ou une quarantaine il y a une présence policière, devant l'hôtel qui déclarait zone de quarantaine il y a une présence policière et il y a une présence du ministère de la Santé qui veillait que les provisions de la quarantaine à l'intérieur de l'hôtel l'y peut respecter. Banjimoun reste en isolation dans la chambre et si Banjimoun ne pas respecter, nous faire manfrost de l'eau d'intervenir. Mais est-ce qu'il est dans l'hôtel là ? Je te mange ? Moi je te mange dans la chambre ? Donc, pareil, comment nous je peux faire jusqu'à maintenant ? Donc, la différence maintenant c'est que c'est l'hôtel qui peut quitter à travers ce ban employé pour les besoins des personnes qui sont en chambre. C'est-à-dire quitter pour les besoins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est ban employé de l'hôtel qui dépose ban plateux devant la chambre pour que Banjimoun récupère ce plateux devant la chambre. Le personnel de l'hôtel parente de la chambre de Banjimoun en quarantaine. Personnel nettoyage parente de la chambre, c'est Banjimoun qui est dans la chambre la même, j'ai même qui nettoyé la chambre. donc c'est une formule de quarantaine qui nous fait appliquer depuis le début et qui fait marcher et jusqu'à l'air. Là, il y a d'autres formations qu'il fait pour verrouiller tout le système. Nous fait, jusqu'à présent, nous fait environ 3000 employés de l'aéroport, l'industrie du transport et l'hôtellerie qui fait une formation commune pour gérer, commune pour travailler dans l'environnement côté Banjimoun qui est en quarantaine. Est-ce qu'il y a de la boutique ou l'hôtel qui est ouvert ? Si l'hôtel n'a pas rien de droit qu'il y a de se lâcher en main, il n'est pas pour ouvert. C'est la grande question qu'il y a de poser. Non, non, non. L'autre question qu'il y a de demander si arrivé après 14 jours, un passage est venu et prend un touriste parce qu'il y a un Mauritien qui finit 40 jours et il est négatif pour être dans sa famille. Mais si un touriste après 14 jours il fait tout ce test négatif, ça l'hôtel dans le même l'ensemble vous metz le sens de la chambre. C'est ça la grande question. En fait, c'est une question claire qu'on nous pose et on nous donne une réponse précise. Ça, le booking qui est de faire pour 14 jours. À partir du 14ème jour il faut évacuer sur la chambre. La chambre est désinfectée. Le touriste, l'étranger... Il y a un autre l'étranger ? Non, l'étranger. Puis à partir du moment qu'il y a une 14 ou 40 ans il est libre. Il y a un hôtel où le Mauritien peut rester. Il y a un hôtel où il y a un guest house, un campement qui est loin, un site où il y a un petit à aller. À partir du moment qu'il y a une 14 ans, il y a des gens qui viennent pareil comme tous les autres qui circulaient dans le Mauritien. On estime qu'il y a un COVID-safe. Très bien, Dr Zoubaadjouma. Il nous faut continuer ce débat-là après la pause pub. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Cœur de l'info est-ce qu'il y a un Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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